bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part ça va un peu mieux on se remet gentiment de nos émotions donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle petite vidéo pour vous montrer un petit peu un produit que j'ai acheté pour mon anniversaire qui était début février et donc il s'agit en fait d'une imprimante voilà en fait il s'agit d'une petite imprimante thermique qui s'appelle liénée je sais pas si ça se dit comme ça il y en a plusieurs sur le marché celle ci je l'ai acheté sur amazon pour un but bien précis que je vais vous montrer en fait j'ai pas mal de salles en cours pas mal de points de croix et pour un petit peu faire le tri je me suis décidé à tout simplement les stocker dans ces petits calepins alors ces petits calepins je les ai trouvés chez action je ne sais plus du tout le prix mais ça doit sûrement pas être grand chose et je me suis dit que là dedans je pourrais mettre les photos de mes points de croix et diamants painting voilà donc en fait j'ai déjà commencé par tester mon imprimante donc c'était un test tout simple mon logo là il est élargi normalement il est plus moins élargi je peux faire un petit peu ce que je veux avec cette imprimante et donc là dedans je vais mettre mes photos voilà j'ai déjà commencé de mes points de croix qui sont en cours donc j'ai déjà commencé à faire celui ci j'ai commencé également à imprimer toutes mes photos voilà donc ça c'est les photos de toutes mes mes points de croix que j'ai en stock et donc je vais les coller gentiment à fur et à mesure ou quand je vais les commencer donc j'en ai déjà commencé quelques-uns et je vais les coller donc avec vous alors ce qu'il faut savoir c'est que cette imprimante thermique il n'y a pas d'encre donc c'est tout simplement par un échange de chaleur je crois c'est du papier spécial et ce papier à la particularité d'être autocollant voilà donc là j'ai pas exemple le chat fleuri c'est un petit peu l'eau que j'avais mis sur ma chaîne je vais peut-être pas le garder je sais pas si je vais mettre celui ci ou si je vais prendre la photo du chat fleuri on verra donc là j'ai déjà mon lisse que je fais pour le sale des des brodeuses le défi des brodeuses donc voilà voyez ça se défait et après il suffit tout simplement de le coller hop et voilà et donc là je vais mettre lisse et derrière je pourrais mettre quand je l'ai commencé pour qui comment dans quelles conditions etc voilà j'ai déjà commencé à noter au crayon je sais pas je vais le compléter au stylo je pense donc là je vais commencer en décembre 2023 c'est le salle quatre saisons de la chaîne stizzaz 14 c'était un partenariat voilà donc je vais continuer à faire ça sur toutes mes toiles ça c'est donc magaïcha que je fais dans le cadre du nouvel an chinois de virginie par exemple voilà donc celle ci je l'ai déjà commencé également celle ci c'est la petite sirène qui va être faite mais pas encore tout de suite c'est sur le salle aussi des défis des brodeuses celle ci également elle va être fait peut-être dans le cadre aussi d'un des défis des petites brodeuses celle ci ça peut être une disney mais bon je ne sais pas quand est à quelle occasion je vais la faire celle ci bah je crois que je la commence aussi tout de suite c'est le salle renouveau qui va pas tarder ou qui est déjà commencé faut que je regarde ça c'est le salle choupinou aussi pareil qui va être fait au courant de l'année ça c'est mon sale disney ça c'est je ne sais pas encore ça sera dans un cadre noël ça c'est mon dp qui se termine gentiment mais ça je vous montrerai sur une prochaine vidéo il est magnifique j'adore j'adore ça c'est le sale fait qui va également être fait en courant de l'année celui ci c'est une toile j'avais acheté sur vip crossfit mais il me manque des fils j'ai fait deux messages je n'ai toujours pas de réponse donc voilà il me manque il me manque une dmc et je n'ai pas de réponse ça fait deux fois que je les relance je sais pas trop ce qui se passe ça c'est donc mon dindon donc celui ci je les commencés aussi vous l'avez vu ça c'est mon char que j'ai aussi commencé mais je vais peut-être le mettre sur le salle à roseline à voir où le sale félin je ne sais pas encore tout à fait je me suis pas encore vraiment décidé où je vais le placer celui ci mais il est vraiment superbe aussi je crois que j'ai commencé ça c'est ma toile romantique donc celle ci je l'ai commencé également ça c'est ma salle détente donc je l'ai commencé également celle ci donc je n'ai pas encore commencé je ne sais pas trop où la mettre celle ci va faire partie également du à d'un d'un salle la fille endormie ça c'est donc ma toile aura loi que j'ai commencé avec les fadas du dp donc avec isa et jacques c'est ma toile de l'année en fait donc elle sera elle est divisée par à 12 cases donc je vais la mettre aussi ça c'est ma salle ma toile pardon leur philippe ont donc aura loi que c'est une perso c'est la première que j'ai acheté chez aulas aura loi avant même de faire des salles qui se voilà que je que je continue gentiment celle ci je les commande c'est également c'est le défi de la fille le sale de la fille rousse elle est superbe les cheveux ça donne vraiment très bien je vais commencer elle me plaît beaucoup ça c'est l'événement printemps donc c'est la fameuse toile des trois petits gnomes que je fais avec les fadas du dp je vais reprendre une photo pour la mettre je vais la faire avec vous celle là tiens je vais reprendre ma photo puis je vous la mettrai je vous ferai voir comment fonctionne mon appareil en sachant que je filme avec mon téléphone donc ça va être compliqué pour vous filmer avant je sais pas comment je vais faire parce qu'en fait c'est une application que l'on télécharge sur le téléphone et qui donc ensuite est lancé sur l'imprimante en wifi enfin je vous montrerai comment ça fonctionne je verrai comment je vais faire voilà et donc ça c'est la salle ça c'est aussi une toile que j'ai qui est vraiment très très jolie je vais peut-être faire ça sur aussi un des salles jolifi ou je sais plus comment ça s'appelle voilà voilà ça c'est tout ce que j'ai en cours je dois encore en avoir mais j'ai peut-être pas tout imprimé et donc je ce que je fais c'est que je vais gentiment coller mais voilà je sais que d'un dans ça je les fais voilà et comme ça je pourrais je peux m'en sortir déjà savoir ce que j'ai comme toile quand est-ce que je les ai commencé avec qui et c'est donc celle là je l'ai aussi celle là quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça vraiment sympa si vous pouvez le faire avec vos photos perso je trouve ça vraiment trop chouette quoi parce qu'en fait je savais pas trop qu où ou placé ou comment faire pour 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 me retrouver dans tous mes comme ça dans toutes mes toiles et au moins comme ça j'ai tout sous le coude voilà je peux regarder ce que j'ai et puis à chaque fois je note quand comment et pour qui hop là c'est quand on n'a plus d'ongles ah 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 et donc l'autre je le dépais je le mettrai dans un autre carnet voilà écoutez je continue gentiment de coller mes petites photos et puis je vais vous montrer un peu comment comment fonctionne l'appareil en fait j'ai pas encore fait j'ai pas encore fait ça j'ai fait ça j'ai fait voilà voilà donc ça j'ai peut-être en vue parce que j'en ai pas vraiment besoin entre les deux là j'espère que ça suffira et ça devrait suffire et j'ai encore ah j'en ai encore une que j'ai loupé que j'ai oublié voilà et ben je trouve ça vraiment très très chouette je sais pas ce que vous en pensez ou me direz ça en commentaire ouais ça j'étais pas tout à fait les maîtres parce que je dis pas encore vraiment comment c'est voilà ça c'est ma petite boîte et puis je vais vous montrer comment marche ma voilà donc en fait ce qui se passe c'est que là voyez vous avez votre petit petit tiroir vous avez du papier spécial dans une petite pochette il y en a dix et donc j'enlève le bordel et donc vous avez ici une comment dire un petit papier bleu que vous devez mettre c'est bien indiqué un vous enfilez ça au fond voilà vous refermez et donc là il faut que je regarde comment faire pour vous montrer parce que mon téléphone est là donc il faut que je vous débranche et que je vous prenne un petit peu plus tard voilà donc là je vous reprends je vous filme avec ma tablette ça va franchement pas être évident parce que je vois rien du tout donc je suis sur mon application donc qui est fourni quand vous achetez l'appareil est donc que ce que je vais faire là je vais allumer mon appareil qui est là j'allume voilà jusqu'à ce que ça clignote blanc là ensuite je vois vraiment pas du tout ce que je fais hop attendez hop connecter l'imprimante voilà donc là il est arrivé et donc oui voilà donc là je vais chercher une photo donc voilà par exemple cette celle ci qui me manquait et donc là je peux je peux sélectionner si je veux avoir un bord ou format polaroïd ou pas de recadrage donc si je fais pas de recadrage voilà ça va me donner une photo comme ça sinon elle va être comme ça bon bah ça devrait le faire je pense si je tape sur ajuster et je fais et donc là je vais faire imprimer voilà j'attends alors pour la première photo normalement j'ai le petit titi bleu qui devait ressortir voilà donc vous avez la petite feuille bleu qui sort donc ça c'est normal puisque c'est là qu'est-ce qu'il dit à l'imprimante là que le papier est bon voilà alors je suis où moi oh là 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 voilà et normalement j'ai ma photo qui va sortir voilà 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 et voilà ma photo de ma toile que je peux donc coller dans mon carnet voilà donc là je vais faire une autre impression donc il s'agit de la toile gnome des fadas du dp et donc là appareil c'est une toile en diamant painting donc il va aller dans mon autre petit album donc le temps que ça chauffe voilà voilà c'est quand même pas mal franchement c'est super voilà donc les trois petits gnome donc c'est la toile que je cette toile on a commencé le 8 mars donc je suis en train de travailler dessus et elle sera prévu pour mon bureau puisqu'on est à 3 donc c'est mes trois collègues c'est moi et mes trois et mes deux autres collègues voilà donc j'ai donc collé mes petites photos il me reste plus qu'encore à remplir donc les données de chaque photo sinon voilà à quoi ça ressemble donc là j'ai vraiment tous mais tous les points de croix que j'ai actuellement en cours et qui vont être faits prochainement donc ça c'est en cours ça c'est en cours ça c'est en cours et à partir de là c'est celles qui sont prévues pour au courant de l'année voilà et comme ça je les ai toujours sous la main et je sais où j'en suis ce que j'ai encore dans mon stock etc je vais quand même aller regarder encore si j'ai tout voilà donc j'ai encore de la place derrière après ça prend un peu d'épaisseur mais je trouve que ça peut être sympa là j'ai mes deux dp que je suis en train de travailler et il faut que je fasse celle de mon de mon petit qui est aussi en cours mais je n'ai pas de photos très nette donc je vais encore voir ça et celui là il va rentrer dans ce petit carnet là voilà donc j'aurai mes suivis points de croix et mes suivis diamant painting toujours avec mon petit imprimante voilà que j'ai trouvé sur amazon vous avez plusieurs modèles vous avez plusieurs marques également moi j'ai choisi celle ci il ya d'autres marques bon après je savais pas trop laquelle prendre mais bon j'ai opté sur celle ci qui était très simple à utiliser et je suis bien content du rendu voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais des gros schmouz alsaciens des gros bisous à bientôt